Bon, écoutez, après cette présentation très astrophysique de l'univers variable, moi je vais être beaucoup plus pied-à-terre et vous montrer comment on fait et comment on va faire demain ces détections d'objets variables au niveau optique. Donc, la ZTF, dont on vous a parlé un petit peu, qui tourne actuellement, a déjà fait des révolutions sur ça et on espère que la SST va en faire aussi. En fait, depuis une vingtaine d'années, le ciel variable est un domaine de recherche très, très actif et de part, justement, l'avancée instrumentale qui est associée à ça et donc tous ces objets astrophysiques complexes avec des propriétés très intéressantes peuvent être étudiés, en particulier dans le domaine optique ou détectés dans le domaine optique grâce à ces avancées. Donc là, je vais vous parler d'un télescope qui est en cours de construction, qui s'appelle donc le Vera Robin Observatory. Le survey lui-même s'appelle LSST. Pour Legacy Survey Space and Time, c'est le nouveau signification du mot LSST. Et c'est un système qui est aujourd'hui en construction, qui est bien avancé, comme vous pouvez le voir, mais qui, le Covid oblige, est un petit peu en retard sur sa prise de données. La première lumière est attendue maintenant en 2023. Mais surtout, ce qui est intéressant à travers cette présentation, j'espère, c'est de vous donner quelles sont les problématiques de la détection de ce ciel variable et pourquoi faut-il aller dans cette direction-là, à grande échelle. Je vais commencer par un petit côté pédestriane, disons, sur quelle est la problématique d'observer ce ciel variable. La première problématique, c'est que le ciel est grand, il est très, très, très grand. Vous avez l'impression que la Lune est grande dans le ciel, quand vous la voyez, en fait, elle est toute petite. La Lune, c'est de l'ordre du quart de degré carré. Le ciel en fait plus de 40 000. Donc, en fait, c'est vraiment, quand vous voyez la Lune, c'est vraiment une petite fraction. Si vous voulez voir toute la surface du ciel, alors déjà, c'est difficile parce qu'il y a deux... En général, qu'on est soit à l'hémisphère nord sur l'hémisphère sud, on n'a accès qu'à la moitié. Puis, en fonction de la saison, vous n'avez encore qu'accès à la moitié parce qu'il y en a une moitié qui est cachée par le Soleil. C'est-à-dire que le jour, vous ne pouvez pas voir le ciel. Donc, à peu près, quand vous êtes à un endroit sur la planète, vous pouvez à peu près observer 20 000 degrés carrés du ciel et à une saison donnée, c'est-à-dire une période donnée, 10 000 degrés carrés, c'est-à-dire à peu près la moitié du ciel visible. Donc, 10 000 degrés carrés par rapport à la Lune qui a fait un quart, ça fait beaucoup, beaucoup. Donc, en fait, regarder la surface du ciel, c'est quelque chose qui nécessite des observations assez particulières. Et en particulier, ce que vous voyez ici, c'est donc une propriété de deux télescopes. Donc, le Keck, qui est le plus grand télescope au niveau de surface de miroir en activité. Donc, il y a une surface avec un diamètre de 10 mètres, mais par contre, il y a un champ de vue. C'est-à-dire que quand il prend une image, la portion de ciel qu'il voit et seulement correspond à un angle de 0,2 degré. Donc, une image, c'est une toute petite fraction du ciel. Alors que dans la LSST, effectivement, la LSST, on pourrait dire un fiche à l'œil, un grand œil, est capable de voir à peu près 40 fois la surface de la Lune en une seule pose. Donc, évidemment, ça va aller beaucoup plus vite de regarder tout le ciel. Donc, ça, c'est une des premières choses. Donc, effectivement, c'est le champ de vue de l'observatoire, mais pas que. Donc, si vous voyez une très grande surface, c'est très bien. Mais la question, c'est maintenant, jusqu'où vous pouvez voir des objets ? Et donc, ça, jusqu'où on peut voir des objets, c'est-à-dire quelle est l'intensité de l'objet que vous pouvez voir ? En fait, ça, c'est directement lié à votre œil de chat, c'est-à-dire si vous avez une pupille que vous pouvez bien dilater, donc, en fait, à la surface du miroir que vous allez utiliser. Si vous avez un très grand miroir, vous allez pouvoir collecter beaucoup de lumière. Et donc, si un objet vous en envoie peu, vous allez quand même arriver à le voir. Donc, en fait, c'est le produit de ces deux quantités qui, grossièrement, vous donne une idée du volume d'univers qu'une pose va vous permettre de voir. Et donc, si vous avez une grande étendue, donc ce produit de surface par le champ de vue, ça veut dire qu'en une seule pose, vous allez voir un grand volume d'univers. Et donc, si vous voulez des événements qui sont plutôt rares, même si l'univers est très actif, a beaucoup d'objets variables, c'est quand même très intéressant de pouvoir, en une seule pose, voir un très gros volume. Et donc, vous aurez, en une seule pose, beaucoup de chances de voir quelque chose d'intéressant. Donc, ça, c'est le point clé de l'observation du monde variable, c'est de pouvoir voir, en un seul coup, en très peu de temps, un très, très gros volume d'univers. Et donc, en fait, cette augmentation de l'étendue, elle peut se faire de deux façons. Soit en augmentant la taille du miroir, donc de voir des objets de plus en plus loin. Bon, en fait, d'abord, c'est assez difficile de faire des très grands miroirs. Et ensuite, pour une remarque, en particulier pour ce qui est de la photométrie, c'est-à-dire de voir juste l'objet dans un domaine spectral assez important, ce n'est pas forcément très utile parce qu'en fait, l'atmosphère, nous coupant les infrarouges, essayer de voir très, très loin, il y a malheureusement une limite. Et donc, ça coûte très, très cher à partir d'un certain moment de voir des objets très, très loin, c'est-à-dire très, très rouges. Par contre, effectivement, augmenter le champ de vue, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et donc, c'est effectivement une démarche telle qu'elle a été faite par ZTF ou qui va être faite par LSST. C'est-à-dire prendre un très, très grand champ de vue. Et aujourd'hui, ce qui est fait pour augmenter l'étendue, c'est-à-dire augmenter le volume d'univers. Ensuite, bon, il y a autre chose qui est aussi, disons, là, depuis une dizaine d'années, enfin, une vingtaine d'années, c'est augmenter le temps dédié à ces relevés systématiques. C'est-à-dire que si vous voulez faire une search, vous n'allez pas regarder le ciel une fois. Vous allez la regarder au moins deux fois pour voir que ça avarie. Et puis là, ce dont on parle, c'est quand même des événements rares. Donc, il va falloir le faire ça très, très souvent. Donc, si vous faites ça pendant une semaine, c'est bien. Donc, vous pourrez peut-être voir à quelle fréquence vous allez regarder. Disons, si c'est une fois par nuit, bien, OK, vous allez voir des objets qui varient avec des périodes peut-être d'un ou deux jours. Ça ne couvre pas l'ensemble des domaines variables qui peuvent nous intéresser. Et en plus de ça, évidemment, si ce sont des événements très rares, il faudra regarder et continuer à avoir ce système en permanence. Et en fait, très peu d'observatoires jusqu'à présent étaient liés comme ça à regarder le ciel continuellement. Et donc, ZTF et LSST, les deux, regardent le ciel, à peu près l'ensemble du ciel visible tous les trois jours. Et donc, effectivement, continuement, vont monitorer le ciel. L'SST, ça va durer une dizaine d'années. ZTF, pour l'instant, ça fait à peu près quatre ans qu'ils prennent des données. C'est les ordres de grandeur que l'on recherche, c'est-à-dire quelque chose qui fait, disons, un film, un film du ciel en continu. L'intérêt de ça, c'est effectivement d'avoir des observatoires qui sont efficaces. Parce que si vous prenez une pause du ciel, donc très grande surface, et qu'il vous faut un quart d'heure pour prendre la pause d'à côté, vous allez avoir du mal à faire tout le ciel à cet ato-là. Donc, effectivement, il y a une problématique d'efficacité. C'est que ces observatoires qui veulent faire le surveil de l'ensemble du ciel doivent être efficaces. C'est-à-dire aussi bien pour enregistrer les pauses, mais aussi pour bouger, pour changer de filtre, puisqu'en général, vous allez le regarder dans plusieurs domaines, dans le domaine optique, mais dans plusieurs bandes. On ne voit pas très bien. Mais là, je vous ai mis quelques exemples qui correspondent à une évolution vers le bas. On l'aime bien parce que ça a été un grand succès au niveau français et au niveau de la cosmologie sur laquelle je travaille aussi. C'est-à-dire le Megacam CFHT qui a été, disons, un télescope, un télescope français à Hawaï, qui, disons, a commencé à faire ses surveys un peu systématiques pour les supernovas dans ce cas-là. Et donc, il y a eu effectivement un grand succès. Et donc, ça avait quelque chose qui a tourné de 2003 à peu près jusqu'en 2008 et qui avait réservé 100 nuits par an pendant cinq ans. Pas pour faire que le surveil supernova, mais entre autres, donc les supernovas étant des objets variables. et le surveil supernova était fait dans un tout petit champ. Et donc, en fait, il y avait deux champs de deux fois deux degrés carrés qui étaient observés, c'est-à-dire qu'en permanence, en suivant la saison, il y avait deux degrés carrés qui étaient regardés. Donc, je vous disais, à peu près, à une saison, à un moment donné, vous pouvez regarder à peu près 10 000 degrés carrés dans le ciel. Donc, c'était une toute petite fraction qui était monitorée à peu près continuellement, c'est-à-dire 100 nuits par an, c'est déjà pas mal. Et donc, DECAM a eu à peu près les mêmes objectifs. C'est un télescope qui est à peu près de la même taille que celui de Megacam, qui avait un champ qui était plus grand. Donc, lui qui a pu faire à peu près ce survet avec à peu près 10 fois plus de surface, mais pareil, avec des durées qui correspondent plutôt à une centaine de jours par an, et donc sur des surfaces qui restent très petites. Subaru, alors là, actuellement, il y a aussi un survet qui est en cours, qui vient juste d'être fini sur les supernovas, mais là, c'est pareil, ce sont des volumes, des surfaces très petites qui ont été regardées, 8 degrés carrés pendant quelques lunaisons. Et donc, l'ensemble de ces surveys avaient potentiellement la possibilité de faire un film, de faire un monitoring continu du ciel, mais il n'a pas été fait. Ce n'étaient pas les objectifs scientifiques. Par contre, les deux projets suivants, ZTF, pour les objets plutôt proches, donc la magnitude limite de l'ordre de 20, et pour LSST, donc la magnitude limite de l'ordre de 24, ZTF est dans l'hémisphère nord et LSST dans l'hémisphère sud. Eux sont des projets qui sont très différents, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous voyez dans la dernière colonne, ils sont capables de faire plusieurs milliers de degrés carrés par nuit et donc vont en permanence regarder le ciel et en particulier le ciel variable. Alors, les échelles, là, ce que vous avez sur ce dessin, c'est sur l'axe des X, donc c'est la magnitude à laquelle vous pouvez voir une certaine variabilité, donc plus la magnitude est élevée, plus l'objet est faible, donc vous voyez LSST un peu tout seul en haut à droite et sur l'axe des Y, c'est la surface que vous avez monitorée. Donc, dans le cas de LSST, c'est de l'ordre de 20 000 degrés carrés, alors pas en continuement, puisque vous ne pouvez pas voir 20 000 degrés carrés d'un seul endroit en même temps, mais c'est en couvrant deux saisons, enfin en couvrant autour d'une année. ZTF, lui, est plus, est plus, a des magnitudes plus faibles, là, plutôt de l'ordre de 21 et sur les surfaces scannées, en fait, est un peu plus haut que ce qui est donné sur ce plot, sur ce schéma. Je vais plutôt vous le montrer en image. Donc, regardez le ciel continuellement, qu'est-ce que ça veut dire au niveau instrumental ? Les pieds sur Terre, je vous ai dit, LSST fait 10 degrés carrés, en une nuit, vous pouvez à peu près en observer 10 000, donc il va falloir faire 1 000 pauses dans la nuit et donc il va falloir pointer, il va falloir se promener dans le ciel. Un télescope qui est avec un miroir de 8 mètres, ça pèse plusieurs tonnes et donc ce n'est pas évident de faire bouger rapidement quelque chose qui fait plusieurs tonnes et donc là, en particulier, le design de LSST, c'est un télescope qui est assez compact. En fait, il est aussi haut que large, c'est une espèce de petit trapu et c'est un centre de gravité très bas qui lui permet de se déplacer assez rapidement et donc en particulier son champ en faisant 3,5 degrés donc il peut pointer, se décaler de l'atelier de son champ donc de 3,5 degrés en quelques secondes pour quelque chose qui fait 350 tonnes, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc ça, c'est une des contraintes, c'est que si vous voulez regarder tout le ciel, il faut pouvoir le faire vite et il y a un problème de base, il faut bouger vite. L'autre problématique, c'est que, en astronomie, le problème de l'observation, c'est que il y a peu de photons et au niveau de l'électronique, il y a un problème de bruit. C'est qu'en général, les capteurs et en particulier, je ne sais pas moi, vos appareils photos, quand vous prenez des photos de nuit, ils ne sont pas terribles, souvent c'est relativement bruité et pourquoi ? C'est le bruit, le bruit électronique qui est associé à la lecture. Pour éviter ça, il y a plusieurs façons. Déjà, il faut que l'électronique soit refroidie. Ce n'est pas facile de se promener avec un iPhone à moins de 100 degrés dans la poche, mais sur un observateur, c'est ce qu'on fait. Mais en plus, la problématique supplémentaire, c'est que quand vous lisez l'image, en général, il faut la lire relativement lentement. Si vous la lisez trop vite, ça va faire du bruit. Et ça, c'est un problème, je dirais, qui est un problème de physique, en fait, qui est un problème qui est difficile à résoudre complètement. Et une des façons qui peut être résolue, c'est le cas, c'est ce qui a été fait dans l'SST, ça a été plutôt que de lire l'image en faisant tout passer par un tout petit tuyau, et donc c'est assez lent puisque chaque pixel doit être lu les uns à la suite des autres, c'est de multiplier le nombre de tuyaux de lecture, chaque tuyau pouvant lire relativement lentement, mais comme on a multiplié les tuyaux de lecture, on arrive à purger, à vider tous les pixels de l'image relativement rapidement. Et le problème quand on fait ça, c'est que ça multiplie le nombre de canaux vidéo, c'est-à-dire qu'on a résolu le problème de lecture en augmentant le nombre, enfin la vitesse de lecture en augmentant le nombre de canaux vidéo, le problème c'est que ça multiplie le nombre de canaux vidéo. Donc les observatoires jusqu'à présent, donc il y avait une centaine de CCD, avaient à peu près 200 canaux de lecture, peut-être 400 canaux de lecture, en fait non, c'est plutôt de l'ordre de 200 les records, le cas de LST, c'est plus de 3000 canaux de lecture. Et donc en fait, dans ce domaine-là, au niveau électronique, de compacité, il faut que l'électronique rentre derrière le CCD puisque sinon elle est loin, donc ce qu'on gagne d'un côté avec du bruit, on va le perdre en ayant mis l'électronique plus loin. Donc il y a une problématique technologique à ce niveau-là qui est de faire quelque chose qui va être lu rapidement dans ce cas-là avec beaucoup de canaux de lecture et qui prennent peu de place. Donc ça, c'est un problème, je dirais, pratique, mais qui au niveau technologique en fait nécessitait beaucoup de travail et qui est un frein à ce type de développement. D'accord ? Donc ça, c'est les deux points par rapport à la vitesse. Bon, ensuite, allons-y, donc on va regarder tout le ciel. La problématique, c'est que la couleur, c'est-à-dire en gros l'énergie, la distance, enfin la couleur peut indiquer plusieurs choses mais dans le cas de l'SST qui a des objectifs cosmologiques, c'est aussi une information de distance, les objets les plus rouges étant ceux qui se loisent de nous les plus rapidement et donc qui sont en fait les plus loin. Donc pour ça, il faut une information de couleur, donc l'utilisation de filtres. Et c'est aussi en fait très important, cette information de couleur car ça va permettre de distinguer des transients, enfin des transitoires différents qui ont des propriétés physiques, des propriétés énergétiques ou des propriétés de distance dans le cas des supernova qui vont être différents et donc qui vont permettre de les caractériser juste par photométrie sans forcément perdre un spectre qui lui peut être beaucoup plus difficile à mettre en oeuvre, en tout cas au niveau de la détection qui va permettre de distinguer les différents objets variables qu'on a dans le ciel. Donc là, ce que vous voyez, c'est le ciel, c'est le nombre de visites qu'on a dans ce cas-là dans le filtre R, donc il y a un filtre comme son nom l'indique qui est plutôt rouge et vous avez donc dans le tableau qui est là, le nombre de visites qui seront faites par filtre au cours du temps et la magnitude pour chacune des visites, donc c'est à peu près, disons, dans les parties un peu rouges qui nous intéressent là, qui est plutôt autour de 24 et donc effectivement après ce qu'on peut faire c'est sommer toutes ces visites pour avoir une descente donc en magnitude et on arrive à quelque chose qui est de l'ordre de 27. Alors comment ça marche ? C'est simple, donc on pointe à un endroit dans le ciel, on fait une pause de 15 secondes, c'est-à-dire qu'on attend, on fait rien faire, on collecte des photons pendant 15 secondes, alors il s'avère que le plan focal est très grand, il fait pratiquement 65 cm et donc mettre un shutter, c'est-à-dire arrêter la lumière, ça ne se fait pas la vitesse de la lumière, il faut un certain temps, c'est quelque chose de mécanique qui va se déplacer sur pratiquement un mètre et donc ça, ça prend un certain temps, ça prend à peu près une seconde mais vu les temps dont on parle, c'est important, c'est une seconde de perdue. Puis après on va lire, donc là c'est le miracle du parallélisme, ça prend deux secondes et on va faire la pause suivante, on va fermer le shutter et on va bouger le télescope ce qui va prendre à peu près 5 secondes mais en même temps qu'on bouge le télescope, là on est malin, on peut faire la lecture. Et donc, en gros, ces deux pauses qui sont faites dans la même zone du ciel, ça va prendre 39 secondes pour 30 secondes de collecte de photons. Donc c'est une efficacité, bon, c'est de l'ordre de 75%, c'est pas mal, c'est à peu près standard en fait dans un observatoire mais dans ce cas-là, on a fait déjà deux pauses de 15 secondes séparées de quelques secondes. Donc déjà, on a une variabilité, des objets qui varient très rapidement donc qui vont changer disons en quelques secondes, vont pouvoir être détectés par ça. La seconde échelle de temps qui est prise, c'est qu'une nuit donnée, en fait, après une visite, la même zone du ciel va être re-regardée à peu près une heure ensuite. Donc ça, ça donne une seconde période de temps. Donc les objets qui vont varier sur des périodes disons de l'heure ou de quelques dizaines de minutes pourront être caractérisés de cette façon-là aussi. et ça, cette même paire va être visitée toutes les trois nuits à peu près. Donc là, c'est une autre échelle de temps, donc plusieurs jours. Et donc à ce moment-là, vous voyez qu'on a plus, on a avec un survet de ce type-là et tout n'est pas encore figé. On va avoir accès à plusieurs échelles de temps de la variabilité qui est un problème très important dans le ciel variable. C'est que suivant l'origine astrophysique, il y a des échelles de temps de variabilité qui sont très, très différentes. Et là, juste pour finir cette introduction sur le télescope lui-même et ses capacités pour détecter la variabilité, ça donne quoi ? L'SST va, en une nuit, collecter 15 terabytes de données. Bon, ça ne vous dit pas forcément grand-chose, mais c'est énorme. Disons que ça ne rentre pas sur un ordinateur et le problème, ce n'est même pas une question de volume, c'est ne fût-ce que le lire avec un ordinateur, ça prend beaucoup de temps. C'est quelque chose qui peut prendre... Rien que pour lire l'ensemble de ces images sur un ordinateur moderne, ce sera plusieurs heures. Or, ça a été acquis en une nuit. Mais en disant le nombre d'objets qu'on espère voir, c'est juste ce qui est accessible depuis l'hémisphère sud, c'est pratiquement 40 milliards d'objets. Donc, dans ces 40 milliards d'objets, c'est à peu près moitié-moitié des galaxies et des étoiles. Les étoiles étant celles de notre galaxie. Mais comme on revient au même endroit, à peu près 800 fois, donc dans différents filtres, mais dans les 10 ans, on va revenir 800 fois, en fait, ça fait un nombre d'informations, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 800 informations pour ces 40 milliards d'objets. Et donc, c'est là la richesse. La richesse, c'est cette variabilité, c'est à travers ces 800 observations de ces mêmes objets au cours de 10 ans. Et le nombre au moyen d'alerte, donc de transitoires par nuit, quand on met ce système en œuvre, c'est plusieurs millions. Alors là, oui, vous voyez que le ciel, il est très, très variable. Et encore, c'est quelques millions qu'on n'a pas la mauvaise idée de regarder dans la galaxie. Parce que si on regarde la galaxie, dans le plan galactique, là, c'est carrément 10 millions. Parce qu'il y a énormément d'étoiles variables qui sont intrinsèquement variables avec des amplitudes qui peuvent être faibles, mais la sensibilité de LSST qui est capable de voir quelque chose qui varie à peu près au pour mille sur ces magnitudes de détection, c'est que pratiquement toutes les étoiles sont variables. Donc là, effectivement, on aura un film, vraiment, c'est-à-dire l'univers en trois dimensions, la troisième dimension étant fournie par les filtres, et le film, c'est 800 poses d'un même objet au cours du temps pendant 10 ans. Et donc, le volume de données, effectivement, est relativement énorme. et tout sera donc effectivement écrit dans une base de données qui sera utilisée elle-même pour la science, c'est-à-dire que tout le monde aura accès, à plus ou moins échéance à un moment donné, à ces 15 pétabytes de données où il y aura pour chacun de ces 40 milliards d'objets un film décrivant son histoire pendant 10 ans. Alors, l'état du système aujourd'hui, de cet observatoire, il est encore malheureusement en construction. Bon, il est bien avancé, le cœur, quand vous avez vu la première photo, le dôme est en place, le télescope est en place, la caméra, elle a tous les éléments, il y a un cours d'assemblage actuellement, le plan focal est en train de prendre des données aujourd'hui, des données de test. La caméra sera envoyée l'année prochaine au Chili et la première lumière sera courant 2023 et le surveil lui-même commencera dans la foulée. Bon, maintenant, je vais essayer d'être un petit peu plus concret. Donc, je vous ai donné une image de ce que c'était la détection, qu'est-ce qu'il fallait pour faire la détection d'objets variables. je vais peut-être donner en fait deux exemples pour bien mieux comprendre quelle est la problématique et en quoi l'SST est une solution. Pour revenir un petit peu en arrière, la problématique des objets variables, elle peut se résumer en deux choses. Alors, leur nombre, d'accord, il n'est pas sur ce plot, il y en a qui sont plus ou moins rares. En tout cas, un objet variable donné, ça va être sa période qui va le caractériser. Donc, il y a par exemple les supernovas qui sont, disons, une des choses dont je vais vous parler maintenant, c'est un événement qui dure à peu près une trentaine de jours, enfin, ils ont la partie intéressante d'une trentaine de jours. C'est l'enveloppe après l'explosion de cette supernova qui se dilue petit à petit et on voit au travers et on voit qu'il y a de la matière radioactive qui a des durées de vie qui font que pendant une trentaine de jours, il y a quelque chose à voir. Après, c'est beaucoup moins intense. OK ? Et la magnitude absolue, c'est de l'ordre de moins 19. Voilà, cet objet variable, il est là. Comme vous voyez, sur ce plan-là, il y a des zones qui ne sont pas très connues. Effectivement, les objets qui sont, disons, plutôt faibles et très rapides, on n'a pas jusqu'à présent eu d'outils pour les regarder. Donc là, on peut mettre ce point d'interrogation un peu où on veut, mais en tout cas, dans tout ce qui est faible ou très rapide, c'est quelque chose qui a été très peu étudié jusqu'à présent. Et effectivement, c'est un domaine auquel LSST en partie, en tout cas, bon, les événements très très rapides, ce n'est pas forcément le cas, mais à partir de quelques secondes, et pour des objets très faibles, effectivement, LSST est bien adapté. Alors, je vais commencer par un objet qui est, disons, un bon exemple. Alors, c'est pas, comme vous avez pu entendre précédemment, il y a beaucoup de types d'objets variables. Celui-là a une caractéristique, donc c'est que c'est un objet qui est assez brillant, mais donc on peut voir très loin. Donc, si on veut le regarder très loin, à ce moment-là, il devient faible, donc il peut rentrer dans la catégorie des objets faibles. Et aussi, c'est la durée de l'événement intéressante, c'est une trentaine de jours. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cet événement ? Avec les supernovas, elles sont devenues célèbres parce qu'en fait, c'était une chandelle standard qui est très brillante puisque la supernova elle-même, quand elle est au maximum de sa luminosité, elle est plus intense en fait que sa galaxie haute et donc on peut la voir très loin. Et donc, si on peut la voir très loin, ça veut dire qu'on peut s'en servir pour des distances très lointaines et aussi, effectivement, pour un certain type de supernova, les supernovas type 1A, ont la bonne idée d'envoyer à peu près toujours la même quantité de lumière et donc, comme quand vous promenez la nuit dans la montagne, vous pouvez estimer à quelle distance est un village juste en voyant l'intensité et les lumières du village, mais là, c'est pareil avec les supernovas. Si vous mesurez très précisément la lumière qu'elle vous envoie, vous pouvez avoir une estimation de sa distance. Alors, il s'avère qu'en fait, ce n'est pas aussi simple que ça et c'est des chandelles standardisables, ce qui est un peu vrai pour les céphéides. Vous avez vu, il y a une relation luminosité-période. Pour les supernovas, c'est plutôt lié à la couleur et la forme de la courbe de lumière, c'est-à-dire si elle est plus ou moins rapide, qui permet aussi d'avoir une estimation de la distance. Avec ça, on peut faire des diagrammes de Hubble. Là, ici, j'ai le redshift, là, j'ai la distance et vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, on a rempli ce diagramme. Avec ça, on est capable de voir l'histoire de l'expansion de l'univers, de voir à quelle vitesse se déplace un objet à telle distance et avec ça, on reconstitue un peu l'histoire de l'expansion de l'univers. Aujourd'hui, il y a à peu près 1000 supernovas qui sont utilisés. 1000, c'est beaucoup. Je dirais la première démonstration de l'expansion accélérée de l'univers a été faite avec moins d'une trentaine. 1000, c'est du luxe. Ce n'est quand même pas beaucoup. C'est un business qui dure depuis 20 ans. Les nombres dont on parle pour maintenant, ZTF, c'est à peu près 4000 qui est visé dans un univers relativement proche et LSST, c'est de l'ordre de 100 000, bien mesuré. C'est un changement de dimension. Avec ça, on ne va pas faire exactement la même chose. On peut effectivement faire le diagramme de Hubble. Comme vous verrez, ça va avoir des problèmes de systématique associés, mais on peut aussi étudier l'univers par morceaux pour essayer de voir son uniformité plus précisément. Vous voyez clairement qu'il y a un changement d'échelle. En 20 ans, on en a eu 1000. Et là, ZTF, en quelques années, va en récupérer 4000. Et LSST, pareil, mais là, encore un ordre de grandeur de plus. et ça, c'est uniquement en travaillant sur le volume d'univers. Sur la problématique des transients, il n'y a pas juste la... Est-ce que je récupère ? Oui. Ce que vous allez voir ici, il y a une petite supernova, enfin petite, il y a de la lumière qui va apparaître. Ici, ce que vous avez, c'est ce que j'appelle la courbe de lumière. La courbe de lumière, c'est le flux dans cette direction-là, en fonction du temps. Et puis là, vous avez la même chose au niveau de la couleur. Vous avez la forme du spectre, les couleurs correspondant à un filtre. Pourquoi je vous montre ça ? Je vais vous l'expliquer dans 30 secondes. Ce que vous voyez, effectivement, il y a la supernova qui est passée par un maximum et puis là, elle est en train de s'éteindre doucement. C'est-à-dire que cette période-là dure une vingtaine de jours. C'est-à-dire la période où elle est plus lumineuse. Et en fait, cette information-là, c'est l'information qu'on doit collecter. C'est-à-dire qu'en fait, très souvent, sur un objet variable, il ne suffit pas juste de le voir une fois et dire « Ah, j'ai un objet variable. » Il faut que vous le caractérisez. La caractérisation, ça suppose d'enregistrer de l'information associée à cet objet plusieurs fois au cours du temps. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement d'abord demande du temps. Et la méthode dont on a travaillé pendant très très longtemps, jusqu'au début de ces siècles, on faisait encore ça, c'est qu'en général, on avait un instrument qui détectait qu'il y avait quelque chose de variable et il y avait un autre instrument qui permettait de le suivre. Et ça, ce n'est pas très efficace et surtout quand on travaille dans un grand champ, comme on a beaucoup de détection, on peut se dire « Mais quand je détecte un objet, je peux aussi, pendant la même période, suivre les objets précédents. » Cette approche qu'on appelle « rolling search », c'est-à-dire qu'en même temps, on fait la recherche et la caractérisation des objets précédemment détectés est effectivement très efficace puisqu'on n'utilise qu'un seul instrument et puis on n'est pas obligé non plus de dire « Vous voyez, ce sont des courbes de lumière d'un ensemble de supernovas étalées sur un peu plus d'un an qui ont été observées ici dans trois filtres différents. » Ce que vous pouvez faire, vous pouvez très bien imaginer que le trigger, c'est-à-dire le fait de dire « Ah, il y a un objet variable », ce n'est pas forcément fondamental de le dire à ce moment-là quand l'objet est encore très faible. Vous pouvez attendre un petit peu que l'objet commence à monter en luminosité et puis surtout que vous avez plusieurs informations de couleurs pour free puisque vous avez de toute façon observé le ciel pour pouvoir le caractériser pour dire « Ah, ça, c'est une bonne chance d'être une supernovate type 1A parce qu'effectivement j'ai une montée avec tel rapport de couleur entre les filtres et donc vous allez être capable de l'identifier, d'identifier l'objet et effectivement au bout de quelques jours vous aurez toute cette information importante sur la courbe de lumière qui permet dans ce cas-là d'estimer en fait la distance de cet objet. Donc la fréquence à laquelle vous allez revenir dans un même champ, le plan d'observation va avoir des impacts sur votre capacité de reconstruire une courbe de lumière pour un objet qui a une durée disons intéressante comme les supernovates de l'ordre de 30 jours. Et ça, c'est pas acquis. Même pour un survet comme LSST, le plan d'observation est encore en fait en discussion. Bien qu'on dit toujours « On va revenir sur la même portion du ciel tous les trois jours », c'est pas forcément suffisant pour les supernovates parce que si vous revenez sur la même portion du ciel tous les trois jours avec un filtre différent, ça peut être qu'un même filtre, vous allez revenir dans un même filtre, ça peut être au bout de 15 jours. Et ça, pour les supernovates, ça permet pas de caractériser. Il vous faut une courbe de lumière dans un filtre avec à peu près un échantillonnage tous les trois jours pour chaque filtre. Et donc ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Disons que les supernovates que vous allez avoir de façon plus ou moins aléatoire, il y en a beaucoup que vous aurez détectées mais qui seront pas utilisables pour la cosmologie parce que vous n'aurez pas de jolies courbes de lumière. Donc malheureusement, c'est bien, vous pourrez faire de la statistique de combien de supernovates vous avez mais vous ne pourrez pas les utiliser parce que vous n'aurez pas une caractérisation de chacune assez bonne. Et donc là, ce qui est montré, c'est le nombre de jours, donc c'est à peu près la durée du projet. Et ici, c'est le nombre de supernovates que vous aurez accumulées au bout d'un certain temps. Et vous voyez que entre, disons, la baseline actuelle de LSST qui correspond à peu près à 50 000 supernovas, donc 5-8 supernovas par an. Et évidemment, ce que nous, on prône qui est une recherche un petit peu différente qui aboutit à 250 000, il y a une grande différence. D'accord ? Donc le plan d'observation, même si ce n'est pas parce qu'on regarde le ciel tout le temps que ça ne reste pas une issue. Donc là, ce que je m'avais vous montré, c'est un petit film qui va mieux vous permettre de comprendre comment un survet évolue. Et donc là, c'est le plan d'observation disons standard de l'SST. Donc ce que vous voyez ici, en particulier, c'est juste les supernovas qui apparaissent. Donc au cours du temps, vous vous déplacez puisque la Terre tourne et vous ne voyez pas toujours la même partie du ciel. Donc l'hémisphère sud commence à se remplir. Et en fait, ici, vous avez, disons, dans cette case-là où vous avez trouvé un certain nombre de supernovas, quel est le Z moyen max que vous avez dans cette case-là et aussi la fréquence, c'est-à-dire la qualité des courbes de lumière. Donc ça, c'est intégré et là, c'est en instantané. D'accord ? Donc là, on est en train d'observer cette zone du ciel et ça se déplace doucement en fonction de la saison. Donc ça, c'est le plan d'observation qui certainement ne sera pas celui qui est utilisé mais qui est celui de référence. C'est celui auquel on correspond. Donc vous voyez, petit à petit, au cours du temps, effectivement, ça se remplit. Bon, il y a en fait, dans ce cas-là, il y a déjà ce qu'on appelle un petit peu de rolling surge, c'est-à-dire qu'en fait, chaque année, on ne regarde pas exactement le ciel à la même fréquence sur la même bande. Donc ça ne se remplit pas de façon tout à fait uniforme. Et puis vous voyez deux grands trous ici, donc à la fin. Ça, en fait, c'est la galaxie. La galaxie, en fait, elle n'est pas observée dans le survey par défaut. Dans la galaxie, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'étoiles. Si on regarde la galaxie, il y a 10 millions de transients par jour, mais surtout, il y a des étoiles qui sont brillantes, qui pour LSST, en fait, sont pratiquement trop brillantes et donc, en fait, qui ne sont pas très optimales pour ce télescope. La galaxie ZTF, par exemple, est mieux armée pour regarder la galaxie, c'est-à-dire que ça ne va pas saturer ses CCD et pourra voir effectivement toutes les étoiles relativement proches qui viennent à la galaxie. Donc pour observer la galaxie, la galaxie ne sera pas, en tout cas pour le cœur de la galaxie, ne sera pas observée par LSST à la fréquence tous les trois jours. Donc en particulier pour le domaine variable des étoiles, ce n'est pas l'idéal. Mais il y a des programmes d'observation de la galaxie qui, en fait, seront plus ciblés pour regarder la variabilité qui nous intéresse au niveau des étoiles, mais aussi qui seront probablement pris avec des durées de pause un petit peu plus courtes pour éviter ce problème de saturation. Alors là, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est un autre plan d'observation. C'est juste pour vous donner le concept du plan d'observation. Donc là, c'est le plan d'observation très orienté supernova qui, à la fin, aboutit à la même, à avoir collecté le même nombre d'objets, mais pas à regarder avec la même fréquence. Et comme vous voyez, ça se remplit beaucoup plus vite et le nombre de supernovas augmente très vite. Et en fait, la raison pour laquelle ce sont des supernovas de qualité cosmologique, c'est-à-dire qui sont très bien mesurées, c'est qu'en fait, la fréquence à laquelle on revient avec un même filtre, c'est pratiquement tous les jours. Et pour faire ça, en fait, on coupe le ciel en tranches et il y a une partie du ciel sur laquelle on fait cette cadence un petit peu accélérée et l'autre partie du ciel étant observée avec une cadence plus faible. Et là, l'intérêt, c'est que vous voyez très bien, au cours du temps, là, c'est la période de l'année où on regarde la partie du ciel visible et vous la voyez très très bien se déplacer à un moment donné et effectivement, ce survet-là a une très très grande efficacité pour les supernovas. Alors, OK, donc la cadence d'observation, le plan d'observation que vous allez avoir compte. Essentiellement, c'est associé à la vitesse à laquelle votre événement variable va varier et si vous voulez le mesurer précisément, il faut que votre fréquence d'observation soit connectée à sa vitesse de variation. Alors, l'autre problème qui est en particulier pour les supernovas mais qui est pour tout phénomène variable, c'est que, OK, cet événement, enfin disons, cet objet a changé mais quelle est votre capacité de dire qu'il a changé et de combien il a changé. C'est-à-dire la précision à laquelle vous mesurez la photométrie est quelque chose qui est fondamental. Et donc, il faut une très grande qualité photométrique, c'est-à-dire être capable de dire, bon, j'ai compté tant de photons aujourd'hui et par rapport au fait que j'avais compté tant de photons hier, ça veut, je sais faire la relation. Je suis capable de mettre sur une échelle absolue ce comptage de photons et de dire, c'est différent d'aujourd'hui par rapport à hier. Et ce problème est encore plus crucial pour les supernovas parce que les supernovas, en fait, on compare le flux reçu d'objets qui sont à des distances différentes, qui sont donc à des couleurs différentes et on veut comparer ce nombre de photons sur une même échelle. Et donc, il faut être capable non seulement de bien contrôler la couleur à laquelle on mesure, donc effectivement, disons, ce qu'on appelle ici en fait le delta lambda, c'est-à-dire la fenêtre à laquelle on compte les photons, c'est-à-dire au niveau de la définition spectrale du filtre qu'on utilise, avec quelle précision on connaît exactement les bords du filtre, le filtre fait à peu près une centaine de nanomètres, donc est-ce qu'on connaît bien les bords ? Et l'autre point, c'est effectivement, je compte les photons et avec quelle précision je peux comparer d'une nuit à l'autre que je connais de façon absolue dans quelle échelle je compte. Et donc, en fait, jusqu'à présent, les calibrations des systèmes étaient plutôt faites au pourcent, c'est-à-dire que quand vous mesurez quelque chose, vous disiez j'ai 100 photons, plus ou moins 1. Et il s'avère que pour faire de la cosmologie avec les supernovas, ce n'est pas très intéressant parce qu'en fait, de par la statistique et les inconnus que l'on a, en fait, pour gagner vraiment avec LSST, donc ici, ce que vous avez, c'est en gros la qualité d'information utile pour caractériser l'énergie noire, c'est-à-dire pour faire de la cosmologie intéressante avec les supernovas et plus c'est l'inverse de l'erreur, donc plus vous êtes haut, mieux c'est. Et aujourd'hui, on est à peu près par ici et ce qu'on aimerait bien, c'est aller là avec LSST, c'est-à-dire pouvoir utiliser la statistique et donc réduire les erreurs systématiques liées à la photométrie et donc faire de la photométrie, donc mesurer les flux haut pour mille et sur des grands champs comme ça, c'est un travail qui est nouveau et il y a beaucoup de programmes en préparation qui devraient permettre de faire ces mesures-là. Juste pour vous donner une idée, aujourd'hui, on utilise des calibrateurs qui sont dans l'espace, qui sont en fait des objets qui ont été beaucoup utilisés, qui ont été faits pour le Hubble Space Telescope qui sont donc des calibrateurs dits primaires. En fait, ils ne sont pas connus au pour mille, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien dans une couleur donnée quel est le flux. Et donc aujourd'hui, on a des programmes d'observation qui devraient nous permettre d'atteindre ça et d'avoir des échelles absolues qui sont de l'ordre du pour mille et qui sont surtout appliquées sur l'ensemble du ciel. Alors si on fait ça, si on a beaucoup de supernovas qu'on les a toutes calibrées de façon homogène, eh bien on va pouvoir par exemple faire ce que vous disiez tout à l'heure, donc des diagrammes de Hubble, c'est un exemple, mais des distances, donc des relations redshift-distance, à plusieurs zones dans le ciel ou même dans plusieurs domaines de redshift, mais aussi dans plusieurs pointées dans le ciel puisqu'on a énormément de statistiques et donc en particulier avec ça on peut tester l'homogénéité de la cosmologie sur divers pointés. C'est un exemple. Mais l'intérêt de cet exemple c'est que pour voir sur des objets disons un peu macroscopiques, donc ce genre supernova ou quasar qui peuvent avoir donc des durées et des problématiques de ce type-là, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu pour les caractériser et qu'un observatoire tel qu'est l'SST à intégrer. Bon, après quand on a telle capacité de voir de tel volume d'univers on va commencer à voir des événements très très rares et donc là il y a toute une zoologie qui va apparaître qui commence d'ailleurs à apparaître aujourd'hui avec ZTF qui sont des événements qu'on ne savait pas que ça existait, des phénomènes astrophysiques qui étaient inconnus, certains qui sont peut-être anecdotiques et d'autres qui vont nous apprendre des choses sur les étoiles, sur la matière, sur l'univers. Donc là il y a un exemple d'un phénomène qui est relativement rare à savoir c'est une supernova bon c'est pas une A c'est probablement une type 2 qui a subi une lentille gravitationnelle forte et donc en fait là c'est vraiment l'arbre de Noël c'est que avec un certain retard elle est apparue plusieurs fois en particulier là dans ce cas-là quatre fois autour donc c'est dans une zone à très grande densité d'un amas de galaxies bien dense et cet événement-là pour l'instant on n'en a détecté qu'un et on espère en découvrir à peu près une dizaine par an avec LSST un peu plus une 15-20 et donc là il y a beaucoup d'informations astrophysiques sur ces objets-là mais les lentilles fortes de manière générale c'est un outil qu'on a très peu pu utiliser jusqu'à présent et qui a beaucoup de propriétés intéressantes bon là dans le domaine temporel ça permet de faire de la cosmologie mais rien qu'en résolution il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et donc là aussi c'est pareil quand on regarde tout l'univers en continu on voit des événements qui sont très très rares et on va pouvoir espérer faire de la science avec je vais vous montrer là encore un domaine d'événements rares qui sont disons dans la catégorie j'ai détecté quelque chose d'énergétique dans l'univers donc on parlait des gamma ray bursts tout à l'heure là je vais vous parler des ondes gravitationnelles mais en fait pour les gamma ray bursts les short c'est probablement aussi des gens qui sont accompagnés d'ondes gravitationnelles c'est-à-dire qu'on a des systèmes donc soit des observateurs gamma ou X ou radio qui ont détecté un transient et là ce qu'on peut regarder c'est le glow optique c'est-à-dire la contrepartie optique associée à cet objet et donc quelles sont les contraintes et en quoi un observatoire optique tel que l'SST peut répondre à ça c'est-à-dire à détecter la contrepartie optique donc d'un gamma ray burst ou d'une onde gravitationnelle alors il faut voir que ça c'est une astronomie qui est très récente puisque le premier signal donc d'une fusion de trous noirs a été détecté en 2014 et et si bon effectivement sur les fusions de trous noirs on attend relativement peu de contrepartie optique en tout cas avec une durée qui est vraiment probablement très très courte pour ne pas pouvoir effectivement la voir dans le visible il y a d'autres phénomènes en particulier la fusion d'étoiles à neutrons qui elles au contraire sont espérées qu'on espère enfin qu'on sait maintenant produire des contreparties optiques importantes à travers ce qu'on appelle des kilonovas et qui sont un produit intéressant au niveau astrophysique parce que d'ailleurs c'est le meilleur candidat entre autres pour enfin c'est un des intérêts de cet objet qui nous fournit pas l'orée de l'argent mais l'orée de platine donc c'est pas mal et et aussi en fait qui permettra donc en ayant la contrepartie optique on peut voir mesurer le redshift de ces objets et l'onde gravitationnelle permet d'estimer sa distance donc on peut construire un diagramme de Hubble complètement différent de celui des supernovas qui aura des problématiques et des systématiques complètement différentes et en particulier pour la valeur de H0 qui est donc le taux d'expansion aujourd'hui il y a actuellement des des problèmes des incompatibilités entre ce qu'on estime avec le CMB et ce que permettent de mesurer les supernovas proches dans l'univers proche qui sont en contradiction et donc là avoir cette mesure-là indépendante est un intérêt en soi donc là je reviens sur cette détection donc qu'est-ce que vous faites 17 août 2017 en fait quand on dit que LIGO et Virgo ont détecté un signal fort c'est LIGO donc les deux observatoires nord-américains qui ont vu quelque chose et Virgo qui n'a rien vu mais en fait le fait que Virgo n'a rien vu a été une information pour définir la surface du ciel l'endroit de l'univers où cet événement a eu lieu et ça a particulièrement bien marché donc avec les informations de la triangulation qui ont permis de faire ces trois observatoires donc deux aux Etats-Unis un en Italie Virgo en fait ils sont arrivés à définir donc une surface dans le ciel de 31 degrés où devait se produire cet événement et une distance à peu près à 40 mégaparsec et donc là il y a un programme d'observation qui avait une liste de galaxies dans ce volume-là dans cet endroit-là et qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont regardé et pour une d'entre elles ils ont vu ça et comme ils avaient des images de référence pour ces galaxies ils ont dit ça, ça n'y était pas avant et donc c'est un bon candidat il s'avère qu'effectivement c'était le bon et que c'était le transient optique associé à ce burst d'onde gravitationnelle et donc qui est une kilonova associée à une fusion de deux étoiles à neutrons alors ça c'est le côté sympa donc là à l'époque en 2017 tout le monde criait avec les drapeaux super génial nouveau domaine de l'astronomie l'astrophysique et ça donc c'était en 2017 bon c'est à la fin donc du run 2 de ces observatoires ça c'est le nombre cumulé d'événements qu'ils ont enregistrés donc vous voyez qu'en 2017 ils commençaient à peine et aujourd'hui on est ici enfin disons hier donc ça c'est c'est fin au printemps 2020 c'est la fin du run 3 et vous voyez que là ils ont accumulé énormément plus de candidats et il n'y a eu aucune contrepartie optique nouvelle qui a été détectée et en fait ce n'est pas étonnant parce que ce gain qui a été obtenu ici c'est pas juste parce qu'ils ont posé plus longtemps c'est qu'ils ont augmenté donc c'est ce qu'on montre ici en fait c'est c'est la distance à laquelle ils sont sensibles à une fusion d'étoiles à neutrons vous voyez qu'en fait dans le run 2 ils étaient capables de voir jusqu'à 60 100 mégaparsec là c'est des problèmes d'orientation l'objet lui-même qui a été détecté était à l'ordre de 40 donc ils étaient sensibles c'était à la limite de leur sensibilité à l'époque et il s'avère que là c'est un domaine où effectivement avec un télescope d'un mètre en faisant l'astuce de regarder toutes les galaxies qu'on a dans un certain volume on peut s'en sortir pour trouver le transient optique ici sur ces volumes-là en fait on trompe sur des objets qui sont beaucoup plus faibles il faut voir que les ondes gravitationnelles enfin le gain en volume c'est parce que le signal qu'on cherche en fait est à peu près décroît de façon inverse à la distance alors que la luminosité c'est le carré de la distance donc si vous avez un objet qui est deux fois plus loin mais il envoie quatre fois moins de lumière donc il vous faut un télescope qui puisse compenser cette perte et donc effectivement avoir une taille de miroir beaucoup plus importante pour atteindre ces magnitudes faibles et donc là la problématique qu'a cette astronomie-là aujourd'hui c'est qu'en fait elle n'a pas d'outils qui lui permettent de voir des transients aussi faibles et donc de bénéficier de ce gain de volume et donc là effectivement pour Virgo-Ligo l'attente de LSST est importante puisque c'est ce qui devrait permettre effectivement d'augmenter disons le taux de détection de contrepartie optique en particulier donc pour les gamarais short en ayant donc un volume plus grand et autorisant des objets plus faibles optiquement alors bon tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait plusieurs millions de triggers par jour et dans ce flot il y en a un moi je veux ma kilonova qui a explosé un peu à haut à gauche sur un volume de 30 degrés 200 mégas par sec ça fait quand même un gros morceau de sandwich d'univers et alors il s'avère que dans des observatoires comme LSST avec des informations de redshift vous êtes capable d'estimer avec une précision pas extraordinaire mais quand même de savoir que l'objet est plutôt proche c'est à dire 200 mégas par sec pour la cosmologie ça c'est relativement proche par rapport à des supernovas qui elles-mêmes peuvent être à des endroits comme celle qu'on utilise jusqu'à présent c'est à peu près jusqu'à la moitié plus de l'âge d'univers c'est donc jusqu'à un redshift de 1 si ce n'est plus et donc en fait dès que donc ça c'est ce que vous avez en très plein c'est le nombre d'objets dans un volume à peu près équivalent enfin disons dans une surface qui pourrait être concernée faire des triggers pour Virgo-Ligo donc vous avez un nombre pratiquement infini d'objets mais dès que vous demandez qu'ils soient à 200 mégas par sec mais en fait des supernovas proches il y en a très très peu parce que le volume d'univers et le nombre de galaxies est relativement faible et donc dès que vous mettez cette coupure de 200 mégas par sec en fait tous les triggers cosmologiques en particulier ils sont exclus et donc ça vous permet de limiter le nombre de candidats donc c'est une technique pour limiter les candidats c'est effectivement de voir si l'intensité que vous avez est-ce que c'est un objet qui est plutôt proche ou plutôt lointain et cette information elle est très importante bon pour finir rapidement sur sur cette association donc j'ai un transient que j'ai détecté donc bon là une onde gravitationnelle maintenant que ça ça peut être un gamma-ribbers ou autre et qu'est-ce que je m'attends à voir donc dans le cas des ondes gravitationnelles donc là bon j'ai mis deux filtres donc le filtre R et le filtre I là vous avez la distance donc c'est la fusion donc dans cet exemple c'est la fusion de deux étoiles à neutrons ici j'ai le temps donc ce que vous voyez en gros c'est la courbe de lumière bon là évidemment c'est pas universel puisque ça dépend de la masse de ce qui a de ce qui est émis de l'éjecta d'accord donc de ce qu'il y a à voir suivant la masse de l'éjecta donc ce que vous voyez c'est plus ou moins donc là vous avez en très plein ce qui est capable de voir ZTF en gros ZTF qui est celui qui aujourd'hui était le plus apte à regarder tout le ciel essentiellement il voit rien il n'a pas la sensibilité pour voir alors bon là je triche un peu parce que j'ai mis que la partie rouge on rajoute la partie bleue en fait il y a un petit espoir d'avoir mais en tout cas relativement faible surtout pour des objets très proches alors que LSST sur des postes de 30 secondes effectivement sera à même de voir tous ces objets là y compris les lointains avec donc de façon relativement ouverte alors après 300 mégas par sec ça va être dur pour tout le monde y compris d'ailleurs pour ces observatoires pour l'instant ils n'ont pas les sensibilités qu'on espère obtenir là avec le redémarrage du prochain run sera plutôt autour de 200 mégas par sec et donc sur ces problèmes aussi de transients dont détectés hors optique c'est qu'on dit bon ça y est j'ai eu quelque chose c'est vrai pour les gamma-ray bursts en particulier mais donc les ondes gravitationnelles c'est que la précision que vous avez dans le ciel pour dire où était cet événement où il faut regarder n'est pas très très bonne dans le cas des ondes gravitationnelles en fait disons dans la version actuelle qui vient juste disons d'être opérationnelle c'est à peu près en fait le champ de vue de LSST ou un peu plus ça peut être entre entre 10 et 30 degrés carrés et donc ce qu'on peut dire c'est dans cette zone là donc avec une ou trois pauses ou une dizaine de pauses de LSST on va être capable de regarder tout de suite la zone suspectée pour ce transient il faut savoir que LSST contrairement à beaucoup d'observatoires c'est ce que je vous disais précédemment a un seul plan d'observation et donc n'est pas un observatoire qui réagit aux alertes sauf pour les transients associés aux ondes gravitationnelles où il y a un plan d'observation dédié pour l'instant du moment si ça ne prend pas trop de temps donc il est prévu effectivement de suivre les alertes spécifiques pour les ondes gravitationnelles de par cette proximité disons que le fait que LSST est le seul à avoir la sensibilité et le champ pour chercher ces objets alors juste dans le cadre c'est que dans le ciel variable il y a un ciel variable qui est disons celui d'un autre système solaire donc c'est les comètes il s'avère que les astéroïdes sont aussi un sujet donc c'est un ciel variable disons transitoire à savoir que c'est un objet qui bouge et qui passe alors là il y a une petite problématique qui est un petit peu différente de tous les autres transients c'est qu'en général quand vous avez un télescope si l'objet est faible et que vous avez le temps vous pouvez faire des pauses longues donc quand on donne une magnitude limite ce n'est pas forcément non plus un mur même avec un télescope relativement petit on peut faire des pauses profondes il suffit d'accumuler des nuits d'observation à l'SST par exemple une pause c'est une magnitude 24 dans 10 ans on va pouvoir obtenir 27 donc c'est un gain et donc la magnitude limite elle est un petit peu négociable si on peut faire beaucoup de pauses sauf pour les objets qui bougent parce que la problématique c'est que quand vous accumulez des pauses c'est que vous devez savoir où se trouve l'objet puisque vous allez sommer les photons de cet objet le problème c'est qu'un astéroïde ou une comète par définition ils ont leur propre trajectoire qui n'est pas juste la rotation de la Terre qui est leur déplacement dans le système solaire et donc en fait là il y a une limite de magnitude intrinsèque c'est que cet objet bouge et vous n'êtes pas capable de le suivre donc si la quantité de lumière que vous collectez est insuffisante ça ne vous fera même pas un petit trait ça vous fera peut-être un petit bleur et jusqu'à rien du tout et donc la sensibilité effectivement est le domaine de sensibilité pour voir les astéroïdes ou les objets disons en mouvement dans le système solaire va beaucoup bénéficier de l'SST puisque effectivement l'SST avec son grand miroir et le fait qu'il regarde tout le ciel en permanence va être capable en particulier donc bon ça c'est le côté publicitaire que les américains ils ont toujours peur que le ciel leur tombe sur la tête c'est pas nous ils ont peur de se reprendre les astéroïdes sur la tête donc ils ont il y a un plan aux Etats-Unis pour détecter l'ensemble des objets qui seraient susceptibles de rentrer en collision avec la Terre et donc effectivement surtout qui sont des objets qui pourraient produire des dégâts sur Terre donc il faudrait qu'il y aurait à peu près une taille de l'ordre de 140 mètres ce qui est ici donc en fonction de la couleur c'est le risque encouru ok donc 140 mètres c'est ici donc ça devient un petit peu tranquille là vous avez quelques-uns des événements enfin celui-là on en a un petit peu parlé celui-là est un petit peu célèbre puisqu'il a fait un gros trou en Sibérie elle a rasé pas mal de surfaces d'arbres mais donc ça ce sont des événements qui ne sont pas très très graves mais surtout ils sont très difficiles à détecter dans ces zones-là parce que ce sont des objets qui sont relativement proches de la Terre dont la trajectoire est complètement aléatoire en fait et qui se déplacent donc rapidement et qui sont assez faibles et donc effectivement LSST sera capable donc effectivement de détecter jusqu'à 140 mètres jusqu'à 140 mètres de diamètre à peu près 80% de ces objets dans le ciel et donc il y a un intérêt astrophysique puisqu'il y a tous les astéroïdes en fait il y a une physique sur la formation du système solaire qui est intéressante si on connaît effectivement leur trajectoire il y a un autre objet et je pense que c'est le dernier c'est que dans le système solaire actuellement il y a une petite interrogation c'est que il y a des objets qui sont assez loin au niveau de Pluton et même au-delà qui ont des trajectoires qui sont complètement anormales dans le système solaire et bon une des possibilités c'est qu'il y aurait en fait une neuvième planète qui viendrait un peu perturber cette banlieue du système solaire et qui enverrait ces objets se promener lors de ces 4 milliards d'années de l'existence de notre système solaire ça leur laisse un petit peu d'opportunité pour ficher la pagaille le problème c'est que s'il y a des objets qui sont très très loin dans notre système solaire ils sont très difficiles à détecter puis ils sont très faibles et puis en plus bon effectivement si on ne connait pas trop leur trajectoire ce n'est pas facile de les voir et donc là effectivement en faisant un film continu profond on pourra effectivement voir dans le système solaire s'il y a quelque chose à voir donc voilà donc ma conclusion l'SST est presque là donc le ciel variable est vraiment devenu un sujet en fait parce que observationnel mais évidemment parce qu'intéressant au niveau de l'astrophysique ou de la cosmologie même si c'est un sujet qui a été pertinent je veux dire les supernovas ont laissé des traces dans les archives chinoises en particulier il n'y en a pas eu beaucoup mais c'est bien je peux dire qu'ils étaient particulièrement inquiets de voir une étoile pendant la journée d'ailleurs le début de l'astronomie moderne avec avec Tycho Brahe c'est qu'en sortant d'un bar le soir il a vu une nouvelle étoile dans le ciel ça l'a beaucoup perturbé il a passé sa vie à regarder ça après et c'était la première 1A dont on a la courbe de lumière c'est lui qui l'a enregistré donc oui c'est quelque chose qui a beaucoup qui était un sujet mais qui aujourd'hui est vraiment devenu un sujet d'études profond et pour des tas de raisons pour l'intérêt astrophysique bien sûr mais aussi parce qu'il y a des nouveaux méthodes d'observation des nouveaux instruments et des moyens d'observation qui sont dédiés j'espère que vous êtes convaincu qu'effectivement ça coûte du temps et que si on ne le met pas on ne le voit pas et donc qui vont permettre effectivement de faire les contreparties optiques de tous les objets que Mme Françoise Combe va vous parler et qui permettront entre autres de mieux comprendre ces objets donc bon à partir de 2023 ça va être le paradis mais en attendant je sais que c'est une bonne soirée merci applaudissements Merci.